... Il est de notre devoir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. ... Commençons avec cette information. En bref, le président de la République, Félixi Sikidi, a échangé hier, jeudi 1er février, avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, venu lui présenter le rapport partiel des missions de contrôle des règles de sous-traitance effectuées dans quelques entreprises principales et sous-traitantes. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. Nous étions dans la période de contrôle depuis l'année passée et compte tenu du contexte électoral, nous n'avons pas pu terminer. Là, nous venons de recommencer, a dit Miguel Cachal au sortir de l'audience. Et puis, 1er février 2017, 1er février 2024, c'est-on déjà depuis que l'opposant congolais Etienne Chisekidi Ouamoulumba a quitté la terre de nos aeux suite d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Les congolais gardent à l'esprit son combat de la lutte pour la liberté d'expression et de l'instauration de l'état de droit avec son slogan « Le peuple d'abord ». Patience Le Kéke nous en dit plus. C'est-on, jour pour jour, depuis la mort le 1er février 2017, c'est de Tienne Chisekidi Ouamoulumba, opposant et ancien premier ministre congolais, fondateur du Parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. Sept ans après sa mort, les congolais se souviennent d'un leader dont la vie fut dédiée à la défense des intérêts du peuple congolais avec son slogan « Le peuple d'abord ». Le premier opposant, c'est lui qui a démocratisé même notre chère république. Alors, à ce jour, ce que nous pouvons retenir, nous devons toujours continuer ces luttes, ce sont des personnes qui se sont bâties pour notre république. Si aujourd'hui, nous avons quand même la liberté de parler, de s'exprimer, c'est grâce à ces grands messieurs-là. La plus grande chose que je peux garder pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se saluer le main pour de bonnes valeurs. Il a lité au prix de sa vie pour donner à notre nation ce que je peux dire, ce que nous avons aujourd'hui. Cela veut dire cette liberté, la liberté d'expression. La liberté, je crois que le meilleur est à venir, mais la personne, c'est une très grande personne. Et je retiens sa morale et ses valeurs. Né en 1932, l'opposant congolais Etienne Tisekedi est mort à l'âge de 84 ans à Bruxelles, en Belgique. Il a été inhumé à Kinshasa 28 mois après son décès. Affaire Chérubin Okende, lassée d'une interminable procédure judiciaire, la famille de Chérubin Okende décide d'entamer le processus pour enterrer l'ancien ministre, selon Maître Laurent O'Nimba, avocat de la famille du défunt. La justice a mis à la disposition des proches de Okende le corps de l'ancien ministre assassiné il y a un peu plus de six mois à Kinshasa, dans des circonstances troubles. Problème, la justice n'a remis à la disposition de la famille éprouvée. Aucun rapport d'autopsie, c'est ce que déplorent les proches du défunt. Je vous propose de suivre Maître Laurent O'Nimba. Le père de M. Chérubin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et soeurs, ont constaté que ça fait six mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a quatre mois et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de sept courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner les drafts d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la fuite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur venait nous recevoir. Il a répondu que le corps était déjà à disposition de la famille de M. Chérubin Okende. Alors, la famille estime qu'on ne peut pas donner le corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chérubin Okende, sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassionnaire de M. Chérubin Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que six mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapulé. Et à l'international, pour l'exercice budgétaire 2024, la République centrafricaine prevoit une hausse de ses recettes intérieures à 160 milliards de francs CFA contre 140 milliards de francs CFA en 2023. Pour parvenir à cet objectif, le gouvernement a décidé de mettre fin à l'exonération de l'importation du riz et de la farine de blé. Les autorités décident par ailleurs de taxer les huiles de cuisson, y compris celles en provenance du Cameroun. Les autorités ont introduit en République centrafricaine dans la loi de finances de 2024 un certain nombre d'innovations, dont celle qui met fin à toutes les exonérations sur le riz et la farine. L'objectif est d'atteindre des recettes intérieures de 160 milliards de francs CFA en 2024, après 140 milliards de francs CFA en 2023. Le président de la République Faustin, Arkan Chetouadira, a instruit le gouvernement de continuer de travailler en bonne intelligence avec les partenaires thermiques et financiers pour poursuivre le chantier des réformes restantes, notamment une meilleure collecte des droits et impôts, afin de sécuriser les recettes de l'État. La décision du gouvernement centrafricain de fiscaliser le blé, le riz et la farine, qui jadis ne l'étaient pas pendant les exercices budgétaires qui ont précédé l'actuel, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2024, aura pour principale conséquence l'augmentation des recettes, parce qu'en fait ces produits entrés en République centrafricaine en franchise de droits de douane, dont actuellement ils espèrent obtenir au moins 20 milliards de recettes en termes de fiscalité de porte, parce qu'en fait comme c'est les importations, le principal poste qui est souvent assez grand pour l'État, c'est la fiscalité de porte, c'est-à-dire pour franchir le cordon douanier et entrer à l'intérêt du pays. Selon le gouvernement centrafricain, les gains fiscaux douanières potentiels à réaliser par l'État conformément à la levée des exonérations sur un produit comme le riz sont donc importants, même si les revers, notamment pour les consommateurs finaux, sera une hausse plus prononcée du kilogramme de cette céréale, qui coûte déjà entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA, après avoir connu une hausse de plus de 40% depuis 2022. À diminution du pouvoir d'achat des populations à la base, les gens qui avaient l'habitude d'acheter un kilogramme de riz par exemple à 500 ou 600 francs, seront désormais obligés de chercher un peu 2, 3, 4 ou 6 francs, ou 10 francs, ou 20 francs, ou 50, voire 100 francs supplémentaires ailleurs pour majorer sur leur budget qui, j'ai dit, était dédié à l'achat des céréales à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des ménages. Donc voilà l'autre conséquence, c'est-à-dire la chéreté du coût de la vie et par voie de conséquence, la diminution du pouvoir d'achat des populations aussi, parce qu'en fait, leur demander d'acheter ce qu'ils achetaient hier à 100 francs, leur demander de le faire à 110 ou 120 francs, c'est une façon de diminuer leur pouvoir d'achat. Donc, chéreté de la vie. L'un des leviers à auctionner pour plus d'efficacité, conformément aux recommandations formulées par les fonds monétaires internationales en octobre 2023, était la rationalisation des exonérations fiscales et le renforcement de la collecte de la TVA des recettes douanières que le gouvernement considère également comme train plein pour atteindre l'objectif ambitieux fixé en matière de recettes. C'en est fini pour ces 13h. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Fiston Oléco à la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada